Alors ça a complètement changé. Alors moi qui suis des années 70 à 80, déjà ça a beaucoup changé avec le numérique. Ça a complètement changé notre travail de chercheur, même de professionnel de santé. On est au quotidien dans le numérique et du jour au lendemain maintenant, si on n'avait pas Internet, comment on ferait ? On ne peut plus. Et au niveau d'évolution de notre métier, moi je le vois, ce que j'appelle le médecin 3.0, c'est le médecin de demain. Il doit avoir des compétences informatiques et des compétences de médecine. Il faut aller vers cette transition qui n'est pas facile. La médiatisation, c'est un enjeu très fort aujourd'hui. On l'a vu sur la pandémie du Covid. On voit bien comment certains collègues ont pu prendre la parole médiatiquement de manière plus ou moins controversée. Je pense qu'actuellement il y a un plus fort désir de recherche utile, appliquée en tout cas, alors que j'ai l'impression, mais ça peut être faux, que la recherche fondamentale était plus reconnue, soutenue et pratiquée au XIXe siècle. Sans doute qu'au XIXe siècle, un savant ou un érudit, c'est quelqu'un qui va être reconnu comme ayant apporté quelque chose de significatif à la science, même si c'est un peu moins vrai pour des érudits d'ailleurs qui travaillaient localement, qui, par exemple, faisaient des collections de silex ou des choses comme ça, et qui finalement se sont révélées décisives parce qu'après, elles ont permis de construire un savoir méthodique. Beaucoup de différences aussi, notamment dans le regard social et le regard du politique sur les savants, sur les chercheurs. C'est aussi une époque qui attend du rendement de cette recherche qui n'est pas toujours là et qui est différente d'une matière à l'autre. Est-ce qu'on peut avoir du rendement assez facilement, je ne sais pas, dans une recherche fondamentale en chimie ou en biologie ? Ou qu'est-ce qu'on appellerait un rendement dans le domaine de l'histoire ou de la littérature classique ? Il y a eu des progrès considérables qui ont été faits dans différents domaines scientifiques, dans différents domaines analytiques, et aujourd'hui, le chercheur dispose d'une performance d'équipement, de méthodologie, d'analyse qui n'existait pas du tout à l'époque. Donc, globalement, une boîte à outils beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifiée, mais il y a le revers de la médaille. C'est-à-dire que le chercheur, aujourd'hui, est contraint. Il doit aller chercher des financements pour pouvoir conduire ses travaux de recherche. Il est attendu sur certaines thématiques, sur certains sujets, des livrables toujours plus importants à produire, et qui, au final, peuvent impacter son temps de recherche. Même si je ne fais pas référence au XIXe siècle, la façon dont le métier a évolué entre l'année de mon recrutement et aujourd'hui est quand même assez considérable. Donc, je n'imagine même pas depuis le XIXe siècle. La fin du XIXe siècle, c'est quoi, ici, à Dijon, pour l'université ? C'est une fac de sciences avec cinq professeurs et une centaine d'étudiants, pas plus. Donc, c'était un travail avec quasiment pas d'appareil, très peu, des choses faites par soi-même. Et on raconte, par exemple, le recteur Bouchard raconte dans son livre, comment Eugène Bataillon, Eugène Bataillon, qui était un biologiste, qui était professeur ici à la fac de sciences, il a trouvé quelque chose de formidable qui était la parthénogénèse, c'est-à-dire comment les œufs de grenouilles non fécondés pouvaient, avec un stress, continuer de vivre. Il a trouvé ça comme ça, comme dit le recteur Bouchard, avec un évier, un lavabo, de l'eau froide, de l'eau chaude, et point final. Et ces gamins, avec bataillon, qui allaient lui chercher les grenouilles dans le suzon. Voilà. Donc, on ne peut pas décrire du tout ce que c'était. C'était vraiment un autre monde. Donc, en quoi c'est différent ? Je peux vous dire que ce n'est pas plus facile aujourd'hui, parce qu'au XIXe siècle, peut-être qu'on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, par exemple Internet, toute cette information. Mais en même temps, on est submergé par l'information. Donc, l'information n'est pas facile à manipuler. Donc, la recherche est toujours difficile.